Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, pourquoi Jean-Paul Pigasse doit-il ordonner à Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie-Michel Moukoko et Oukombi Saisa ? Oui, Jean-Paul Pigasse doit-il ordonner à M. Denis Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie-Michel Moukoko et Oukombi Saisa ? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est pour 5 raisons essentielles que je vais d'ailleurs vous les expliquer ou les déquitter dans cette vidéo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de faire le déquittage de ces 5 raisons essentielles, et je vais d'abord commencer par vous déquitter qui est Jean-Paul Pigasse. Qui est vraiment Jean-Paul Pigasse ? Qui est vraiment Jean-Paul Pigasse ? Mesdames, Messieurs, pour faire le déquittage de Jean-Paul Pigasse, nous allons partir plus loin, déjà. Donc, Jean-Paul Pigasse fait d'abord partie des réseaux Jacques Chirac, et qui, lui aussi, Jacques Chirac, dépendait aussi des réseaux focades. Vous savez, les réseaux focades, ce sont des réseaux qui ont installé les dictateurs en Afrique, sous le général de Gaulle. Là, on faisait des coups bas, pour ceux qui ne souhaitaient pas ou ne voulaient ou voulaient s'affranchir de la France Afrique. C'était parassoui par des intimidations, menaces, et la plupart du temps, c'était des assassinats. Et donc, ce qui fait que la France est au premier rang mondial des pays occidentaux à avoir assassiné intellectuel, cadre civil, politique et militaire, et président, chef d'État africain. Donc, en partie, c'était ces réseaux-là, focades. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, tous se transforment, ces réseaux focades, et qui ont été mis en place pendant le général de Gaulle, donc, l'apôtre de ces réseaux fut, tout justement, Jacques Chirac. Et donc, Jacques Chirac, qui dit Jacques Chirac, on dit aussi quelque part, Jean-Paul Pigasse. Mesdames, messieurs, peuples congolais, vous pouvez aller lire les écrits ou même les mémoires de focades, des réseaux focades. C'est connu de tous ceux qui veulent faire la politique en Afrique francophone. Cet espace qui regroupe le plus grand nombre d'éducateurs du continent africain. Et donc, Jean-Paul Pigasse n'est pas arrivé là par hasard. Donc, il faut aller voir sa biographie, hein, vous pouvez aller dans Wikipédia et autres, mais ça, ce qui est la partie émergée. Mais l'autre partie cachée, bon, ben là, vous ne le saurez pas. Mais ça rentre dans ces réseaux-là. Et donc, je ne vais pas aller en détail. Je vais rester dans le sens un peu philosophique et en plaçant toujours la raison au-dessus des émotions et même de l'appartenance. Moi, je vais parler dans ce déçu que je vais décuter cette affaire-là, que vous allez entendre. C'est de manière juste, impartiale, en tant que citoyen. Oui, comme vous voyez ici en Occident, en France, où les Occidentaux français décrivent bien la situation africaine. Vous avez beaucoup de médias français qui ne s'intéressent qu'à l'Afrique, comme si c'est devenu l'Afrique francophone, surtout, et comme si c'est, oui, le quotidien en France, quoi. Et donc, nous aussi, quelque part, il faut aussi que nous puissions éveiller la conscience de la génération actuelle africaine parce que nous avions cette chance aujourd'hui du réseau global, c'est-à-dire le réseau Internet, qui est un support de communication pour faire passer des messages, éduquer et partager et transmettre le savoir, et notamment, les valeurs. Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Jean-Paul Picasse, sa première rencontre avec le Congo-Bazaville commence véritablement pendant le coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997. Mais tout s'était passé bien avant parce que le pouvoir d'Issouba a en partie énormément aidé l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir d'Initia Songueso. On est bien au courant que les facteurs déterminants, c'était tout justement le pouvoir d'Issouba, qui étaient mal entourés, et donc ils l'ont roulé dans la farine. Ils l'ont trahi copieusement. Il y a beaucoup de travail avec le régime encore, et d'autres sont devenus des faux opposants, faux dissidents, ils font les justes yeux, et c'est ce que nous appelons les colporteurs, les erreurs du passé. Parce que ce qu'ils ont fait à l'Issouba, ils sont venus le refaire à M. Moukoko, au ordre électoral. Donc, comme jamais descendre-toi, peut-être que le prochain sera aussi trahi, puisque la matière qui nourrit cette prétise, elle est toujours là, elle n'a nulle part où aller. Elle est toujours là, comme rien ne se crève, rien ne se perd, tout se transforme. Cela veut dire que des choses déjà existantes peuvent se combiner, se séparer de nouveau. Mais ils sont là, ils ont des ambitions, ils appartiennent aux mêmes réseaux, et donc ils sont là pour fracasser ces pays. Donc, si vous rentrez là, si vous ne savez pas gérer votre cerveau, avoir une conscience, et comprendre qu'à un moment donné, quand on en fait des gens qui ont l'esprit d'avancer des choses, ou de l'intérêt général, du devoir, de l'honneur, et autres, il faut aller là. Mais nous, on n'est pas pour ça. On est sous emprise, ou même conditionnés, ou en trainés, contre ceux qui vous apportent véritablement les connaissances pour aller. Et puis, quand on voit même les réactions, souvent, c'est par appartenance. Tout ce qui est d'appartenance au Congo géopolitique, qui parle comme ça, on va vers lui. On dit, on croit, on croit, on croit. On peut vous raconter des conneries, mais on croit, on y croit, parce que c'est comme ça. Et on peut croire, parce qu'il est de votre tribu, on y croit, même si c'est des conneries, ou autre, on y croit. Même s'il en tait de vous rouler, on y croit. C'est comme ça. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et ceux qui sont malins, ceux qui sont intelligents, dans ce monde du brut, et là, on vous fracasse, et dans la situation actuelle, c'est nos erreurs, du passé et d'aujourd'hui, et peut-être de demain. Parce que dans ce monde brut, vous n'allez pas vous laisser gérer votre cerveau, votre conscience, et votre cadre de vie, votre condition de vie, par rapport à ce que le passé, c'est le fait qu'il est de ma tribu, et de ma région, et au final, comme c'est un être mortel, il va partir vous laisser une merde. Le cas de Sassou Nguesso, et pour son clan, et pour sa tribu, et pour le Congo, et pour tout le monde, c'est un cas d'école. De tous ces renoncements généraux, tant qu'au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, donc nous allons rentrer en profondeur sur le cas Jean-Paul Pigasse. Donc Jean-Paul Pigasse, arrive au Congo après la débâche, c'est-à-dire après le coup d'État. Sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui est toujours là. Eh bien oui. Et donc Jean-Paul Pigasse est cité dans plusieurs affaires, le crime, le sang, le génocide. Je mettrai d'ailleurs un lien en bas, en bas de cette vidéo, qui est de Mediapart, blog. Il y en a plein, on nous a écrit beaucoup de choses sur lui. J'ai découvert ça que ces dernières années, mais je ne savais même pas qu'il y avait tout ça. Par exemple, les opérations Mouibara, de 1998 à 2000, avec les familles disparues des buts de 1999. Donc on parle de plus de 400 000 morts. Et quand on voit dans les détails de ces opérations qui ont touché le sud Congo, c'est-à-dire au sud de Brazzaville, jusqu'à Pointe-et-Noire, les opérations Mouibara, il y a eu beaucoup d'opérations. Ils sont cités, ils ont été écrits. On voit comment, c'est comme une comptabilité des crimes. Les armes qu'il faut acheter, les hommes qu'il faut aller tuer, des gens comme ça, ça s'est passé pendant deux ans. C'est énorme. Quand on voit ça, quand on voit les détails de ça, avec comme Jean-Paul Pigat décrivait ça techniquement, les armes, les hommes qu'il faut aller tuer, les gens, parce qu'en fait, quand ils ont fait le coup d'État, c'était l'épaule des résistants de l'ancien pouvoir en place, ou la plupart des tribus qui sont originaires de cette tribu-là, de ces régions-là. Mais notons au passage que ce pouvoir est arrivé, ce monsieur Pascal Lissouba est arrivé au pouvoir par voie démocratique, même si la fête ils auraient au niveau endogène. Mais qu'est-ce qu'il y avait à faire avec la France Afrique, avec tout ce qui en a ? On est venu monter un coup d'État. Donc on voit la personnalité profonde du handicapé Sassoumesso qui est venu en intelligence contre son propre pays. Donc on parle de 400 000 morts. Donc Jean-Paul Pigasse est cité dans ses crimes contre l'humanité, des génocides. Il porte donc le sang des Congolais dans ses mains. Donc, je vous l'ai dit que je mettrai un lien en bas de la vidéo. Et vous pouvez voir un peu parce qu'il y a eu des écrits, il y a eu beaucoup de choses. Jean-Paul Pigasse est construit comme... Oui, il faut se dire que depuis ses 22 ans, aujourd'hui ses 22 ans, 1997, 2019, pas ses 22 ans. Et Jean-Paul Pigasse s'est enrichi. Il a moins de 22 ans. Il est devenu presque milliardaire. Il a des biens immobiliers. Il a des empires médiatiques et financiers. Bon. Nous savions, par exemple, chez nous, c'est la fameuse dépêche de Brazzaville qui est 100% financée par l'État congolais. On ne sait pas à quoi ça sert ça si ce n'est que la propagande du 14 ans des ministres. Et de tous ces réseaux de renseignements et de tout ça. Bon, donc, il est là. Il gère ça. Bon, bon. Que vous demandez les Congolais sur 100% des Congolais ou l'argent des Congolais est mis dans ça parce que, je ne sais pas, les budgets, on parle de plus de 5 millions, plus de 5 millions d'euros chaque année. Et il est là depuis ces années-là. Donc, vous voyez combien d'argent qui sont rentrés là. Et donc, des dépenses de bras à vie que vous connaissez tous, c'est à partir à Jean-Paul Pigasse. Nous ne buyons pas d'autres biens pour ne pas être attaqués en diffamation, mais nous le parlons parce qu'il est en lien avec la souffrance du Congo. Donc, nous sommes des citoyens congolais. On a eu lieu de dénoncer comme l'ont fait les indignés du 242 à la banque de Lazara et qui est gérés par les neveux de Jean-Paul Pigasse. Et c'est leur propriété, c'est leur richesse, c'est leur buteur, leur margot venu du Congo-Razanville. Madame, excusez-moi. Jean-Paul Pigasse est aussi devenu le big bowser de la France-Afrique au Congo-Razanville. Tout passe par lui ou presque. Il est la porte d'entrée et de sortie de la France-Afrique. Vous ne pouvez pas rentrer et aller voir Sassou Nguesso sont passés par ses services, ses réseaux. Si bien que de nombreux observateurs de la France-Afrique pensent que c'est lui le véritable président du Congo et qu'il gère d'ailleurs comme une épicerie familiale fine. Et Sassou Nguesso serait devenu son premier ministre. Faisons tout ça. qu'il faut se dire que nous sommes comme au Congo aujourd'hui depuis les coups d'État sanglants de 1997 face à un peuple de moutons plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé, puis encore n'est pas courageux. et donc la souveraineté n'est plus du côté du peuple ni des citoyens congolais qui ne peuvent pas s'organiser ensemble, chacun avec ses ambitions personnelles, la division de l'art est divisée pour régner, les amagames, les négationnismes et plein de choses et donc on a laissé un boulevard à Sassou Nguesso et à Jean-Paul Pégas. Donc Sassou Nguesso est le premier ministre de Jean-Paul Pégas et c'est Jean-Paul Pégas qui est le président du Congo. Retenez bien, c'est le président du Congo. Personne ne peut dire le contraire. C'est-à-dire, on serait quelque part un peu comme la Suisse ou l'Allemagne ou même l'Israël ou des pays comme ça ou le président même d'Italie ou le président qui a un rôle symbolique. Mais là, c'est un homme d'effluence. C'est Jean-Paul Pégas qui est le président du Congo-Brasaville et Sassou Nguesso le premier ministre. C'est comme la chancelière allemande et un président allemand. Le président allemand serait le président par exemple Jean-Paul Pégas et la chancelière sera Sassou Nguesso. En Italie, c'est pareil et partout comme ça. Donc nous sommes dans cette situation que vous ne voyez pas. Mesdames et Messieurs, peuples congolais. Donc, mettons-la comme une pyramide. Au sommet de la pyramide, c'est ce qu'on appelle les cellules africaines de l'Elysée. C'est chacun, tous les 5 ans, on change un Big Bojan et chacun vient avec ses réseaux. Parfois, ils ne connaissent pas ses réseaux mais il y a des anciens qui sont là qui leur disent comment ça fonctionne la France-Afrique. Et Macron apprend vite parce que depuis des ans, rien n'a bougé aux autres France-Afrique. Et c'est même pire encore parce qu'il a appris vite. On lui a donné tous les biens pour ça. Le but est de garder le rang mondial de la France à l'échelle africaine parce que sans cette Afrique francophone, la France peut être déclassée. Donc, il faut maintenir le rang mondial de la France tout en tirant vers le bas cette Afrique francophone qui devient l'espace africain le plus déclassé, le plus décivilisé, le plus déshumanisé et qui est zone sans espoir, sans leur demeure à construire ni de futur à édifier. C'est l'auberge d'éducateurs et compagnie. Donc, la pyramide est là. Macron, c'est le patron de la France-Afrique au-dessus. Mais lui, ce n'est pas le véritable pouvoir parce qu'il n'est qu'un passager. Donc, il faut la transmission. Et donc, c'est lui africain de l'Elysée qui dépend des réseaux Jean-Paul-Pigas et qui avant c'était Sira après les réseaux Foka donc ils ne sont mélangés rien ne s'éclaire rien ne s'est donc tout le monde est mêlé là. Au moment où on a un margot là-bas en Afrique, il n'y a rien, il y a l'argent qui est pour la flotte, il y a les ressources hautes, il n'y a pas de problème et tout le monde est servi. Donc, Jean-Paul-Pigas est le président du Congo donc avec ses réseaux. Donc, lui, il utilise la France comme sa compagnie d'assurance. C'est pour le rassurer, le protéger et tout compagnie. Mais il agit au nom soit des hommes de la France. En réalité, parmi les réseaux de Jean-Paul-Pigas figurent d'abord l'oligarchie politico-affériste française qui soit ancien député ou en exercice ou ancien ministre ou en exercice ancien premier ministre ou en exercice ancien président ou en exercice n'oublions pas les conseillers et tout ce monde là des députés sénateurs et tout le monde arrive là-bas. Cette oligarchie politique politico-afférée de droite comme de gauche sous le principe que aide-toi le ciel t'aidera. Donc, il finance cette histoire des passes droits, du financement au cul des partis politiques, des biens mal acquis, des coups bas et tout ce qu'on fait. Donc, aide-toi le ciel t'aidera. Donc, ça se déçoit de prendre cet argent, il finance d'un côté de la gauche, d'un côté de la droite et tout le monde. À chaque, là, nous sommes là, par exemple, les présidentielles sont passés. Là, on se prépare pour les municipales. Il va certainement financer les municipales dans certains et l'autre qui sont commandés par les résidents pigas. et après, il y aura les régionales puis les présidentielles de 2029. Et donc, c'est comme ça, c'est son fin. Mais toujours avec l'argent du Congo. Mesdames et messieurs, donc, Jean-Paul Pigas gère ce réseau de cette oligarchie politico-affaires qui fait des relations personnelles. Et donc, il sait qui est qui qui doit rentrer et qui ne doit pas rentrer. Donc, c'est court parce que les marrons, c'est l'argent, l'argent, l'argent. S'il n'y a pas l'argent, rien, rien du tout. Comme il y a les marrons du Congo qui est là-bas parce que ces réseaux de la cellule africaine plus les réseaux Pigas, bon, il faut se dire que, bon, Jean-Paul Pigas a aussi un gouvernement puisque lui, il est le président de l'arrivée. Sassou Nguesso n'est que le premier ministre. Mais le premier ministre, ce n'est pas le gouvernement du Congo. L'officine du gouvernement du Congo n'est pas du côté de Sassou Nguesso. En apparence, on croit que c'est Sassou Nguesso qui vient. On lui a laissé simplement le temps de tuer les Congolais et de voler et de ça, c'est hacker ça et faire le la la. Les Bungabouais, c'est pourquoi l'insucience est totale. Parce qu'il ne gère rien. Tout est géré par le gouvernement de Jean-Paul Pigas qui, vous connaissez les fameux Jean-Yves Olivier, les marchands d'armes et des munitions qui a fait sa preuve pendant la partenaire et maintenant là qu'il a trouvé ça comme un prétexte pour faire les affaires en Afrique et détruire. Vous avez celui qui était venu parler de Jean-Marie Missimokoko que si tu n'acceptes pas que ça soit gagné, je te fous-toi en prison. On ne sait pas pour quel droit. Il parle au nom de qui. Il n'a pas reçu un mandat ici en France. Il va parler là-bas et vous voyez comment il a fait. Il a appliqué. Il a foutu Mokoko en prison. C'est un membre du gouvernement. Vous avez les réseaux et les DESCA, les Bengui, les Rachida, donc tout ce monde-là mais c'est des gens coptés, orientés, ces mélanges sexe, argent, pouvoir et crime. Voilà les concepts. Sexe, argent, pouvoir et crime. Ça baisse entre eux. C'est terrible. Pour financer une compagne électorale ou autre, parfois ça se demande des dépasses droits. Vous voyez, les anciens maires ou ministres même ou même ceux-là qui ont été couchés avec sa soupe. OK, ils financent. Ils financent. C'est vraiment ça là-bas. Donc, vous avez au sommet la France, celle africaine de l'Élysée. Deuxième, les réseaux Pigasse et troisième, on arrive aux réseaux qui sont le premier ministre. Bon, lui, bon, sous tétan néglier, sous préfère, on lui laisse faire ça. Il est resté. Quand il sourit, il sait qu'il est bien protégé parce que derrière ça, il y a des réseaux des services séquels des renseignements. Vous savez que ils ont mis des techniques là-bas qui suivent qui et qui. Même au niveau de la diaspora ou partout où il y a des Congolais qui sont déjà identifiés. Ils communiquent avec qui et qui et ils ne savent comment comment. Mobile, c'est pire. Ils ont des systèmes de détection et autres. Donc, ce qui fait que pour ceux qui connaissent les renseignements, ils savent que tous les pays écadiniens par ces gens-là. Mais voilà la faute à qui. C'est notre naïveté, passivité et autres depuis la Conférence nationale jusqu'à l'aujourd'hui. Donc, cette génération doit comprendre que quand vous êtes pour défendre votre pays, ne faites pas des erreurs. Et ça ne pardonne pas. Regardez comment ils ont commis des crimes, ils ont pillé ce pays, ils continuent à le détruire et vous êtes là et vous êtes devenus des esclaves. Donc, il faut se rendre compte. C'est pour vous les vidéos-là pour les générations futures qui commencent d'ailleurs aujourd'hui. Mesdames et messieurs, donc, les réseaux France-Afrique qui commencent les réseaux africains, les réseaux PIGAS, ça c'est l'ordre. Après, il descend les réseaux Sassou Nguesso, après, c'est les opposants. Il faut fabriquer les faux opposants pour faire parce qu'on n'est pas en démocratie, on dit qu'on fait s'envoie. Mais ces opposants dissidents, beaucoup ont travaillé avec lui, donc ils font le jeu pour rouler les peuples. Donc, c'est un acharnement, c'est un complot contre nous-mêmes. Compagnie, qui est PIGAS, qui est petit, même s'ils ont des pouvoirs comme ça. Mais la majorité des gens qui sont contre notre pays sont nous-mêmes, les Congolais. Ils sont des Noirs, africains, contre eux-mêmes. Et donc, ces opposants font le jeu. Quand on additionne déjà tous ces réseaux, on arrive à un total, c'est-à-dire le réseau PIGAS, le réseau de Sassou, c'est-à-dire son clan, ses dignités, ses valets locaux étrangers, tout ce monde-là, et autres, et plus les opposants, ça capte près de 80% des comptes publics congolaises, hein, congolaises. 80% des comptes publics du Congo, depuis 22 ans déjà, c'est sous ça, sous ce monde-là. Captation totale, une prédation, 80%. Il reste 20% pour le peuple. Mais 20%, ça ne peut pas nourrir le peuple. Mais puisque, entre le peuple, ils ont mis les systèmes contre eux, ils se bouffent. Les gens qui sont là pour distribuer cet argent au peuple, ils bouffent aussi. Donc, le peuple se retrouve dans la mer, il n'y a plus rien. Donc, il faut aller en détail. Donc, on ajoute ça, la dette. Et donc, on se retrouve dans la dette. Donc, il faut se dire que les liquidités des ressources naturelles, que ce soit le pétrole qui gère de manière opaque, que ce soit les bois, nous sommes l'Amazonie de l'Afrique, les bois précieux, on ne sait pas si c'est comme ça, donc c'est de manière opaque, les minéraux, les minis solides, nous ne buyons pas les services et tout ce qui arrive du Congo, les donations, les dons, donc tout ça, c'est pour eux. Et on laisse les Congolais avec la dette. Privé, transsemblant en dette publique, injuste et haute, qui s'assurer a dit que pour les séances avec la Chine, il va les payer en 21 janvier 2046. Est-ce qu'il sera encore là à ses 40 ans ? Donc, vous imaginez les responsabilités totales et nous sommes là en train de les constater. Mesdames, messieurs, peuple congolaire, oui, Jean-Paul Pigasse est le Big Bowser du Congo. Alem, en beaucoup, on a subi un coup, excusez-moi. Quand Emmanuel Macron l'a invité de venir faire la francophonie des indicateurs, Alem, en beaucoup, il a dit non, non, il faut la francophonie des peuples. Il commençait à critiquer là et Jean-Paul Pigasse, attention, tu es en France, donc lui, il utilise la France comme compagnie d'assurance comme s'il est super citoyen qu'il est les autres, bien sûr qu'il est blanc. Mais en plus, il menace un individu qui veut défendre son pays. Et vous voyez le paradoxe, c'est ça ? Ici, vous êtes ici et là-bas. Mais, c'est ça le danger. Mesdames, messieurs, Jean-Paul Pigasse a trois soucis. Malgré ce pouvoir, cette arrogance et autres, mais il a trois soucis. Gros soucis d'ailleurs. Parce que le premier gros soucis, c'est d'abord parce que suite, c'est son passif déjà des opérations Mwebara. De 1998 à 2000, son nom est cité dans toutes ces affaires et qui ont coûté la vie à plus de 400 000 Congolais. Donc, ce ne sont pas des robots, c'est des humains. Ils sont ici en France, les familles et autres qui sont là en France, mais majoritairement. Et ceux qui sont au pays et tout ça partout dans le monde. Un tiers des Congolais est à l'étranger, plus d'un million. Et donc, tout ce monde-là est aux aguets. Ils attendent au moment venu que ça se tombe. vous savez que dans la partie sud du Congo, Kéko 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 détirent des victimes de Jean-Paul Pigasse et Sassou Nguesson, détirent de la population du Congo. Là-bas, Jean-Paul Pigasse est taillé viscéralement. On le sent, je le sens, je le vois. il tombe au moment venu. C'est un jeu de chèques, de stratégies. Au moment venu, on récupère ce pouvoir. Donc, il faut se dire que Jean-Paul Pigasse a peur que Sassou Nguesson quitte le pouvoir. Et pourquoi il a peur? Parce que, bon, on sait bien qu'il est impliqué les clignes de sang et de génocide sont imprescriptibles. Et ce qui fait que Jean-Paul Pigasse étudie tous les moyens dont il dispose, comme la faim ne disparaît plus les moyens, la faim ne justifie pas les moyens utilisés. Donc, étudie les moyens de l'État congolais dont il dispose parce qu'il c'est lui le président du Congo aujourd'hui. Donc, il utilise ses moyens, il donne des ordres à son premier ministre sur son question de faire tout ce qu'il veut. C'est Jean-Paul Pigasse le président du Congo. Donc, si ça ne tenait qu'à l'argent et à la richesse, je suis sûr et certain que Jean-Paul Pigasse aurait déjà lâché sa son guisseau et même laissé ce truc-là. Non, il ne peut pas parce que déjà, il a peur du lendemain. Il a peur du lendemain et il n'a pas le choix parce qu'il est placé là par la France-Afrique, il doit aller juste au haut. Il s'est enrichi énormément. Vous allez voir au moment de la chute de Sassou Nguesso après. Vous allez voir ça comment on va s'étendre parce que ce monsieur sera au cœur des enjeux des relations diplomatiques, économiques et géostratégiques et même avec les Nations Unies et tout ça, avec la France et les Congolais. Donc, il y aura beaucoup de ceux qui vont sortir de là. Et donc, lui, il sait, c'est que, qu'est-ce que vous faites ? Et donc, il faut maintenir Sassou Nguesso coûte le pouvoir. C'est pourquoi il fait les compagnies de communication qui est Sassou Nguesso. C'est l'homme de la situation. Sassou Nguesso, c'est l'homme, voilà, malgré tous les crimes, malgré que le peuple est aux arrêts, le pays en faillite et autres. Donc, il met tous les moyens puisqu'il est le président du Congo. Un peuple a tout renoncé et nous sommes en train de s'acharner que Sassou Nguesso mais Sassou Nguesso, c'est le véritable pouvoir. Il est là, Jean-Paul Pigasse, avec ses raisons. Vous avez vu les indignés des 142. Ils sont allés même s'attaquer sur lui. Il a peur. Il a peur. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Le Congo, c'est un pays indépendant. On a eu des erreurs de ces gens et qui nous ont fait ces erreurs-là en 1991 jusqu'à nos jours. 2015, 2017, 2017, c'est les mêmes qui étaient là. On les sentait en fichier. Mais cette génération des victimes, ça ne va pas se passer parce qu'il y a les messieurs, on va faire le lavement des mains, on guille, mais non. Il y a eu trop de casse, il y a eu trop de vies perdues. Il y a un pays autre. Même avant le pays, les autres, quand ils ont été victimes de ça, c'est pourquoi je dis que dans la partie sud, la boule, c'est une bombe nucléaire contre Jean-Paul Pigasse au niveau politique et des relations stratégiques à venir. Comme je l'ai dit que les relations entre le Congo et la France risquent d'être tumultueuses ou froides. C'est à cause en partie de Jean-Paul Pigasse. Si, et demain, demain, il va se refuser que moi, je suis français et que je ne veux pas me... Non, 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 donc vous allez voir beaucoup de choses qui vont arriver et c'est les raisons pour lesquelles au lieu de prendre ses responsabilités et comme on dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Au lieu d'attaquer son passif et pour aller plus loin, pour chercher les qui se concentrent à des notes, ils peuvent faire battre en rétablissement et entraîner tout ce monde là vers le chaos. Mesdames et messieurs, peuple congothiste, en 2014, j'ai vu écrit sur Congo Liberti en décembre, oui, que Jean-Paul Pigasse va-t-il encore mettre le feu au Congo? Oui, il a mis le feu dans la guerre du Pôle. C'est lui le président du Congo. Quand tu es président d'un pays, tu es le chef d'état-major des armées, donc tu organises ces opérations. Ils avaient fait l'opération Moune Barat pour ça et ces opérations, mais ils ont fait encore le Pôle, simplement pour faire peur pour qu'il reste là parce que l'enjeu pour Jean-Paul Pigasse c'est que ça se reste là et c'est ça le piège. Mesdames, Messieurs, peuples comme vous voulez, quels sont les points communs entre Ocomi Salsa et Jean-Marie Michel Moukoko? Parce que les deux sont déjà des nordistes, comme Sassou Nguessou. et il faut se dire qu'Ocomi Salsa et Jean-Marie Michel Moukoko peuvent être aussi les solutions pour gérer dignement Jean-Paul Pigasse après la chute de Sassou Nguessou qui est inévitable et inélectable. Mesdames, Messieurs, le point commun entre Ocomi Salsa et Jean-Marie Michel Moukoko, oui, c'est que tous deux n'ont pas été impliqués dans les opérations Moubara. Même si Ocomi Salsa a aidé Sassou Nguessou au pouvoir, a revenu au pouvoir par les armes. Il était né au fond 400 et à la ville il n'est pas allé tuer les gens dans les opérations là-bas. Je ne sais pas, non, il n'y a pas. Moukoko n'a pas venu à ses coups de tâche. Il a été déjà licencié de l'armée en 1993 et est venu se réfugier en France en 2005. Donc, sous ce plan, bon, il faut se dire que les raisons sont tous évoquées. oui, pourquoi Jean-Paul Pigasse doit-il ordonner à Sassou Nguessou de libérer Ocomi Salsa et Jean-Marie Moussel Moukoko. C'est pour cinq raisons essentielles. Je vais vous les citer pour aller vite. Les cinq raisons essentielles sont déjà en tenant compte de tout ce que j'ai précité. La première raison est que Sassou Nguessou est le premier ministre de Jean-Paul Pigasse. Les sujets plutôt néglés et les sujets voilà. Mais comme Jean-Paul Pigasse est le président du Congo, on sait que le président ordonne, le premier ministre applique ou obéit. Disait Jacques Chirac, j'ordonne, le premier ministre obéit. Donc, Jean-Paul Pigasse peut ordonner à Sassou Nguessou de libérer Jean-Ocomi Salsa et Jean-Marie Moussel. C'est Kémui, ce n'est pas Sassou. Parce que du point de vue protocolaire, c'est Jean-Paul Pigasse. C'est lui qui est le chef des armées, de tout ça, de toutes les institutions. Il faut pas... Il faut... Oui. Donc, vous comprenez. Deuxième raison, c'est que Jean-Paul Pigasse a déjà créé une injustice dans la partie sud du Congo, comme je voulais parler de ses crimes de sang, de génocide et de tout ça. Et est-ce qu'il va-t-il ajouter le deuxième front dans la partie nord? Bon. Il faut se dire que Jean-Paul Pigasse cherche que... Bon, ben... Il n'a jamais tenu le clan. Il cherchait un autre membre du clan Sassou Nguessou pour conserver la tyrannie et sauver de ses crimes. Mais je vous informe que n'importe quel membre du clan de Sassou, ça ne marchera pas. Nous rentrions dans un bain de sang, dans une poudillée et autres. En tenant compte de cette géopolitique congolaise, nord-sud, en tenant compte de ces dérèglements politiques et militaires dans tous les pays et en tenant compte des haines, des rancunes, des victimes et de tout ce qui on ne veut plus de ce clan. Donc, on peut y chercher. Si on veut un bain de sang, arriver à une poudillée, on va arriver, on peut passer dans une situation de chaos. Il n'y a pas de souci. Le peuple a dit il y a subi depuis que vous avez placé Sassou Nguessou, que vous êtes le président du Congo depuis 1997 à nos jours. On a eu que les crimes de sang. Donc, si vous continuez comme ça, oui, vous pouvez continuer. Sassou a eu, vous avez eu le temps de faire Sassou Nguessou, mais avec l'introduction des réseaux globales et autres, maintenant, tout le monde en croit. Donc, on l'essaie. Donc, ça, si vous comptez sur le plan, vous aurez perdu. Votre but, sera de maintenir sa soumission au pouvoir jusqu'à facasser ce pays comme vous levez. Bon, c'est tant mieux puisque le pauvretissement va garranger le peuple parce qu'il est éternel. Les régimes politiques et les gens politiques passent, les peuples demeurent. Il a tué les derniers mots, les derniers jugements. On ne sait pas qui est qui qui va venir et s'apparaître. En tant que ministre des Affaires et Tanger, et ministre des Économies et des Finances, des réseaux, des ambassadaires et tout ça qui sera là pour monter aux yeux de la communauté française que ce monsieur, c'est un assassin qui a assassiné les Congolais. Et qu'on lui demande de régler ce problème-là de manière particulière pour qu'on trouve des consenses à Thénode. Mais il tire à protéger ses intérêts et ses crimes en protégant sa soumission sous prétexte. C'est ça le danger. Je réveille votre conscience Jean-Paul Pigasse. Et donc, vous chercherez peut-être d'après les raisons, il cherchait à placer Fémin à Yessa pour des raisons sexe, argent, pouvoir, voilà. Bon, moi, je vous dis sincèrement, déjà, il est vomi dans sa propre TV et en plus dans tous les Congos. Eh oui, Fémin à Yessa, c'est... Non, il est vomi dans sa propre TV. Mais comme des fois pour le pays. Donc, vous cherchez ça? Vous cherchez quoi? Vous cherchez... Donc, maintenir sa son question, c'est un suicide entre vous et lui. Et là... Oui, il faut se dire que la troisième raison. Donc, il faut commencer à distinguer vos intérêts privés et partisans et même le rôle qui vous a été attribué au sommet de la pyramide France-Afrique et avec le Congo-Brazzaville. Ah oui, un État est éternel. Le Congo est éternel maintenant. Vous pouvez vous chercher à facasser. ça va... Voilà. Donc, ne confondez pas ça. Parce que vous avez des biens mal acquis, des biens, des... Vous êtes enrichi. Très bien. Mais vous voulez placer les Congolais ou détruire ces prisonniers politiques pour que ça se reste là. Parce que si mon coco ou le commissaire meurt ou ce joie malade ou tout ce qui est arrivé, mais ça ne sert qu'à ajouter des problèmes aux problèmes, c'est une bombe à retardement contre vous. Donc, moi, je disais sur la... la troisième raison, vous devez savoir que vos intérêts ou vos biens et tout ce qui vous est enrichi, vous avez des sociétés, on connaît tout, on connaît tout de vous, on connaît tout de vos... Oui, tout ce que vous avez à acheter, racheter. Voilà, on le connaît. Donc, pour le reste, je pense que vous devez dire non, mais écoutez, je me suis enrichi, bien sûr, mais j'ai ce problème-là de crime, mais l'on a aidé de libérer mon coco et j'en commissaire ça. Parce que, pourquoi? C'est la quatrième raison. Parce que, d'abord, ce sont des nordistes et aujourd'hui, l'association générale, c'est des gens qui peuvent être consensuels dans l'arbitrage, dans les synergies, dans les dialogues et autres. Parce qu'il faut tenir compte de la géopolitique, il faut tenir compte du juste équilibre. Je suis sûr, ça fait que Jean-Marie Michel Moukoko, au commissaire ça, sorti ensemble dans cette dynamique, on pourra, on pourra, comment on appelle, pas, comment on appelle le terme, mais il vient là, sauver les meubles, non, 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 c'est pas ça. Il n'y a pas à sauver les meubles parce qu'il y a un crime économique, crime de sang et autres. Trouver les justes, voilà, il faut trouver quelque chose de certaine, parce que vous étiez placé là pour l'euro de la France. Donc, mettez les intérêts supérieurs de la France au-dessus de vos intérêts particuliers, partisans avec l'euro qui vous a été attribué, qui vous est devenu Big Bozer, qui est un château des cartes qui va s'écouler bientôt. Donc, il faut dire que la France a ses intérêts vitaux. Donc, vous n'allez pas vous entêter et faire ce jeu-là parce que vous êtes dans un souci. Donc, placer, libérer Jean-Marie-Michel beaucoup au commissaire ça parce que c'est les deux ensemble libérés dans une dynamique. C'est les gens qui pourront jouer les arbitrages, trouver des synergies, des consensus, dialogue, et surtout, l'équilibre. Des choses-là dans cette dynamique-là qui s'est laissée. Pour que la presse, à son essor, dans une période de transition et autre, on pourra gérer ça pour le sens de réparer tous ces crimes-là de manière... ou vous pouvez même une partie de votre magot pourra revenir pour construire beaucoup de... Réparer ces trucs-là dans la commission vérité et réconciliation qu'une partie de votre magot et qui sera, oui, puisque vous aurez... Vous aurez des soucis pour ça. Vous avez bien mal acquis. Vous avez beaucoup de choses qui sont de lourd. On le sait. Cinquième raison, il faut dire qu'il faut éviter que votre nom votre image, votre honneur et surtout vos biens et vos compagnie soient réunis en cause et qu'au moment de la chute, vous avez vu les indignés des 142 sont allés sur la banque de l'Azard et vous avez vu partout, il y a ça. Ce n'est qu'un bon sens. Au moment de la chute et ça s'ouvre, tout sera visible aux yeux de la France sur ce que vous avez fait. Donc, il faut vraiment chercher des mesures compensatoires déjà maintenant. Dis-nous, ça s'ouvre. Bon, libère Mokoko, libère Mokoko, on va directement dans la période de transition. Quitte à convoquer une commission ad hoc pour trouver les accords stratégiques pour cette période de transition. Il faut que tout le monde soit gagnant-gagnant parce que les crimes de sang seront de l'autre côté de la pour la France comme le Rwanda et autres. Mais vous, avec le Mago que vous aviez, vous pourriez alors là émettre une grande partie du Mago et pour compenser et compenser tout ce qui s'est passé pour la construction des villages, des remèdes et tout ça. Parce que beaucoup de choses vont se passer dans cette commission vérité et ressentisation pendant la transition qui va passer trois ans. Donc l'enjeu est de libérer mon coco et mon commissaire pour que nous apaisons la situation et pour que vous mettez l'impression que ça se dégage. Point barre. Le reste, ne se cherchez pas. Que ce soit membre du clan, que ce soit vous vous penchez au firmat et ça, vous vous penchez du tour, c'est zéro. Vous êtes en train de vous enfoncer et le peuple attend. Et le moment venu est que c'est plus cette génération parce que nous, nous-mêmes, au niveau de cette résistance, nous voulons éviter ces colporteurs des erreurs du passé qui nous ont roulé depuis 1991 à nos jours. Et certains nous ont roulé dès mi-quête, dès mi-ci, ils sont là, ils se tournent. Donc au moment venu, il y aura des communicants, il y aura des stratégies pour en dire non. Est-ce que nous voulons répéter ce qui s'est passé ? Si vous le répétez, entourez-vous de tel opposant, tel dissident, tel ceci, ceci, vous allez revenir. Donc nous, le but est de s'achapper de ça. Donc on va construire d'un big nouvelle en comprenant que si vous ne tenez pas compte de mes conseils, il est sûr et certain, votre nom, votre honneur, vos biens et tout ce qui va tomber dans un château des cartes parce que demain, c'est un état et le Congo, c'est ça. Et c'est ça comme l'histoire du Wanda avec ce sud Congo et qui, vous, d'après les raisons, vous ne voulez pas qu'il y ait un garde du sud pour ces raisons. Vous ne voulez pas du taux du pôle ou ni de Nibolek à cause de ce vote facile parce que vous ne voulez pas. Mais au nord, il y a Sasungueso qui est là, qui vous a roulé dans la farine. Mais pourquoi ne pas placer mon coco dans cette transition longue que nous allons tout repenser commission ad hoc pour voir ce qu'on peut chercher un consensus de sortir et à ce moment, on rentre dans une transition longue et c'est le peuple congolais qui va le décider en tenant compte de cette base de travail pour les gagnants, gagnants, si vous dites écoutez, moi je prends un milliard de dollars ou deux milliards ou trois milliards tout la raison que vous avez, je verse ça au Congo pour réparer tout ce qui s'est passé dans le pool et de grands Nibolek pendant ces opérations. Les gens peuvent vous dire maintenant les quels bon ben vous ne savez pas comment on peut gérer ça mais je sais que beaucoup vont passer d'un coup pénal international à juste du congolais ne passera. Donc vraiment, il faut voir ça, c'est un problème. moi si je mets cette vidéo un peu parce qu'il y a trop d'informations j'aurais pu aller plus simple pour une vidéo de quart d'heure mais je veux mettre beaucoup d'éléments pour que chacun puisse mélanger ces informations et que pour moi si j'appelle Jean-Paul Pigard c'est pour lui-même pour son passé pour penser aussi à ses biens à sa famille à son clan à tout ce monde-là parce que la France Afrique qui va venir après sa somme sera une autre à l'échelle congolaise et les réseaux de France Afrique nouvelles qui sont parmi nous c'est les premiers qui vous contestent ils connaissent tout ce qui est de vous même si vous nous connaissez vous nous connaissez vous nous connaissez des A à Z puisque vous avez mis tous les services des renseignements privés et qui nous fliquent ici sur la plate de Paris et qui est au pays là-bas donc vous avez mis tous les moyens ça on le sait mais au moment donné on sait c'est qui qui travaille dans ces réseaux on le sait nous ça vient mais au moment donné ils vont être ils seront récupérés et même autres donc on ne sait pas la France Afrique est toujours là elle sera transformée au moment où ça se trouve mais je vous demande simplement de mettre fin à cette affaire-là de Moukoko parce que Moukoko c'est vous ce qui avait ordonné l'emprisonnement de Moukoko pour pour défendre votre passé parce que vous avez cru que Moukoko n'est pas fier pour défendre vos intérêts et donc vous avez ordonné à Sazou Nesso de l'emprisonner mais si Moukoko était un pion comme vous et comme Sassou vous aurez pu laisser Moukoko passer donc mais c'est un piège pour vous-même parce que Moukoko c'est un homme de synthèse c'est un homme de consensus il est consensuel au niveau Moukoko donc nous voulons aller dans cette dynamique et si vous l'avez compris cette dynamique nous pouvons alors trouver les justes solutions pour travailler ensemble pour qu'on nous sorte de là parce que de toute évidence de toute façon il y aura toujours un départ un terminus une chose et toute chose à un début une fin et vous allez vous retrouver et donc un fait accompli et l'état congolais viendra parce que déjà les résultats qui vont être récupérés vont donner toutes les informations sur vous sur vos biens comme vous avez fait les services congolais vont demander ça mais si ça tombe sur les mains des gens bien comme les gens qui ont l'esprit des intérêts des autres qui peuvent trouver des gens mais si ça tombe sur les vrais nationalités congolais ou les gens qui ont subi comme vous l'avez fait là mais là ça va être dur pour vous sans sorte que la culture globale est passée par là vous croyez que si on met oui vous avez l'argent oui on met l'argent on met oui on met les trucs pour mettre les vidéos les services sur vous ça veut dire que passer par vous vous allez faire vous allez venir derrière la France mais les congolais on peut dire voilà la France qui défend les banques oui mais ça va être vraiment non la France va certainement vous dire non non allez non oui il va dire oui mais monsieur calmez-vous donc vous imaginez et vous êtes enrichi là-bas les français ne savent même pas que vous avez suivi quelque part l'image de la France et donc si vous voulez la remettre en haut donc il faut la faire mais vous avez ce passif qui est là de bien mal acquis des crimes économiques des crimes de sang et autres mais ça c'est votre affaire moi je vous donne les solutions pour que vous puissiez déjà trouver comme le dit la meilleure défense c'est l'attaque donc attaquer pour dire non moi pour le Congo ça se doit partir mais sous condition qu'on fait ça on fait ça mais du point de vue des mobilisations on peut trouver des consensus c'est tout mesdames et messieurs peu congolais je vous remercie